Alors, je suis Jonathan Lino, le chanteur et guitariste de Sphere, sphérieuse, sans accent au pluriel, il faut préciser. C'est important, on lève le pluriel et on garde le S. Et donc on fait un metalprog aussi entre les influences telles que Tool, OPEF, Gojira, Mastodon, David Townsend, Xaract, Les Proust. Alors, je suis tout venu m'éclater cette année, il y avait beaucoup de groupes sur le premier week-end que j'avais très envie de voir, la plupart qu'on a cités en fait, Tool n'est pas là, mais tous les autres sont là quasiment. Ouais, les plus, c'est pas tabu, ouais. Ouais, ils jouent bientôt là, à 14h, et puis surtout aussi pour faire la promo du prochain album qui sortira le 23 septembre. Parle-nous de cet album. Alors, c'est le deuxième opus, deuxième LP. On avait sorti le premier en 2019, Yono, le jeu de mots, Yonosphère, voilà. Donc le deuxième, il s'appelait Helios, Heliosphère. Alors, je suis équipé en fait, je suis ingénieur du son, j'ai mon studio à la maison. En dehors des prises de batterie, où j'ai emmené le batteur dans un studio à Montreuil, on a fait les prises de batterie, mais tout le reste, je les ai fait à la maison en fait. Je suis équipé, j'ai un micro-champ, carte-son, haut de gamme, pré-ampli, enfin bon, on pourra décrire tout le matériel, mais voilà, j'ai un studio entièrement équipé. Les prises de guitare, pareil, on les a fait à la maison. Le mix mastering, c'est placation aussi derrière ? Le mixage, c'est moi, le mastering, c'était Brett, Brett de Thorwar Studio. On fait du prog, il ne va pas y en avoir trop. Il va être long ? Mais il va quand même être long. D'ailleurs, tu n'as fait qu'une chanson pour... Et voilà, 50 minutes, voilà. Non, ce n'est pas vrai, il y a 8 titres. Il y a 8 titres et l'album fait 47 minutes, oui. Et on a dû refaire un édit un peu spécial pour le vinyle parce qu'on est arrivé au-delà de la limite de la bordure extrême. Ouais, on a fait une édit spéciale pour ce titre, une version différente. Ça sort au mois de septembre, tu nous as dit... Ouais, le 23. Quel label ? MMO. MMO Musique ? MMO Musique, ouais. Très bien. Non, 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 on a pris l'attaché de presse, on a pris Replica, Roger de chez Replica. Merci d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on est là. Merci Roger. Merci à lui. Ouais, 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 on va aller à la rentrée en septembre, on va aller à Caen, à Le Havre, on va à Liège. On fait une race party au Feel Good le 23 septembre, le jour de la sortie de l'album. Ça, il faut être présent. On fera même une version réduite du concert, un showcase. Un showcase le même jour. Le même jour au Feel Good. On fout le bordel là-dedans, on est chaud, on est chaud. Ils sont chauds, ils sont chauds. Ils sont chauds. Le jour, c'est le jour. The D-Day. Voilà, on fera une autre grosse soirée. Voilà, ce sera à l'international, le 29 octobre. Et puis après, on a encore d'autres dates qui arrivent un petit peu partout en France. On est en train aussi de booker des dates en Belgique, Suisse. C'est toi qui gère le booking là ? Pour l'instant, ouais, c'est encore nous. Eh bien, pour les auditeurs, je vous invite à aller voir la page Facebook du groupe. Il y a tous les liens qui permettent ensuite d'aller voir le clip qu'on vient de sortir. D'ailleurs, on vient de sortir un clip là, le 10 juin. Oh, merci John ! Et puis, on en sortira un autre à la rentrée. Mais ça vous permet déjà de pouvoir vous abonner sur les plateformes streaming et d'être tenu au courant pour la sortie des prochains singles et la sortie de l'album qui sera donc le 23 septembre. Le 23 septembre, le vinyle sera disponible ou pas ? Oui, vinyle, CD, plateformes streaming, la totale. On n'a pas fait de cassette, mais... Non, on va s'arrêter là. Bon, on va s'arrêter là. Tu crois quand même, les gars, on va pas redescendre en gamme, on va rester sur du vinyle. D'ailleurs, le vinyle qui va être sympa à mon avis. Ah, il y a une petite surprise, il y a une grosse surprise. En fait, on est passé par une boîte qui utilise un matériau assez spécial pour le vinyle. Je ne vous en dis pas plus, ce sera une petite surprise. On verra ça alors. Pour un petit teaser, mais c'est totalement Alien Style. Ah bon, on va suivre ça après. Je te remercie Jonathan pour toutes ces infos. Je t'en prie. Je t'ai dit à très vite sur scène alors. A bientôt.